Abordons les négociations sur le salaire des employés de l'État. Ça se poursuit ces négociations du côté de Québec, notamment en ce qui concerne les préposés aux bénéficiaires qui travaillent en CHSLD. Alain, il faut le préciser, parce que le président du Conseil du Trésor a bonifié son offre pour elle. Oui, offre bonifiée au cours des derniers jours, rendue publique ce matin. Vous vous rappelez, on parlait de 12 % d'augmentation de salaire. On passe à 18 %. Ce qui fait qu'un salaire pour un préposé aux bénéficiaires, selon l'offre du gouvernement, passerait de 42 000 à 51 000 $. Bonification également pour les enseignants. Salaire de base à 50 000, mais pour les professeurs émérites, ça passerait à 91 000 $, avec des montants forfaitaires pour un contrat de travail de 3 ans, pour l'ensemble des employés, de 1 600 $. Christian Dubé dit que c'est une offre qui est très bonne et qui va peut-être lui permettre de régler. Écoutez. C'est ça qu'il fallait trouver l'équilibre, c'est la capacité de payer des Québécois, mais en même temps faire des offres très intéressantes. Les forums restent pour justement finaliser ces discussions. Les forums ont très bien fonctionné, parce que c'est comme ça qu'on est arrivé à des offres différenciées, particulièrement pour les préposés aux bénéficiaires et les professeurs. Maintenant, il s'agit de le faire aussi pour les infirmières. On est loin de la coupe aux lèvres, réaction de la FTQ. Le gouvernement recule notamment à ce qui a trait aux préposés, aux bénéficiaires. De la part de la CSN, on dit peu de mouvements. C'est toujours insuffisant, surtout au niveau des conditions de travail des employés. Maintenant, le Parti libéral dépose un projet de loi de l'opposition pour revoir les ratios patients-personnels soignants dans les CHSLD. On le sait, ils l'avaient déjà fait lorsqu'ils étaient au pouvoir. 27 projets ratios. Ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait plus d'employés pour s'occuper de moins de patients. Écoutez. On a été capable de mener ces projets pilotes et d'évaluer que, par exemple, lorsqu'il y avait une personne qui s'occupait de 37 patients dans un CHSLD la nuit, il y avait de meilleurs résultats pour le patient, il y avait moins de chutes, il y avait moins d'impact pour le patient. On a une part de responsabilité, puis je vais vous dire spécifiquement dans le cadre de CHSLD, on a dit qu'évidemment, c'était déjà des réseaux qui étaient fragiles. Il faut arrêter d'être cheap avec le secteur public. Il faut arrêter d'être cheap avec la santé et l'éducation. C'est ce qui tient notre société ensemble. Et peut-être vous dire en terminant, une nouvelle qui est tombée par voie de communiquer, la protectrice du citoyen va entreprendre une vaste enquête dans le cadre de la COVID pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les milieux de vie des aînés. Merci Alain.